Hey, salut les gamers, c'est Marc d'M2Gaming et aujourd'hui je vous invite à mon avis sur le jeu Stasis Bone Totem. Oh yeah! Salut les amis, bienvenue à mon avis sur le jeu Stasis Bone Totem, un merveilleux jeu de Feardemic et aussi du studio de Brotherhood. Qu'est-ce que c'est que Stasis Bone Totem? Bien, pour ceux qui sont des friands de jeux de style pointé et cliqué, bien vous allez être vraiment dans quelque chose qui vous allume. C'est vraiment un très très bon jeu que j'ai adoré, une belle découverte en 2024, je ne m'attendais pas à ce jeu-là du tout, je ne le connaissais pas et j'ai été vraiment agréablement surpris. Alors on va plonger tout de suite dans qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé du titre et pour vous dire la belle note à la fin. Alors la première chose, évidemment, je trouve qu'au niveau de l'histoire de ce type de jeu-là, je trouve que l'histoire c'est vraiment génial. Dans le fond, on va jouer trois personnages en alternance, ceux de Charlie, de Mac et de Moses. Charlie et Mac sont un couple et c'est un couple, on pourrait les appeler des ferrailleurs des mers. Donc c'est un couple qui sont à la recherche de navires abandonnés afin de récolter les ressources et de les revendre comme ça pour arrondir les fins de mois. Et bien en s'en allant, à travers une tempête, il tombe comme par hasard, je mets des guillemets parce qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui va faire en sorte que ce n'était pas un hasard. Mais il fait en sorte justement qu'on tombe sur une station ou une plateforme de forage en pleine mer dans le Pacifique. Et là, ils vont s'apercevoir que cette station de forage qui appartient à la compagnie Kane, bien là, il n'y a pas âme qui semble vivre, il n'y a à peu près rien. Oui, il y a des systèmes électroniques qui sont enclenchés, mais en même temps, on n'a pas de réponse. Et comme ça, le couple va débarquer, va aborder la station de forage, la plateforme et comme ça, va enquêter tranquillement. La beauté de ça, c'est vraiment que le jeu se divise comme en trois temps. Parce que oui, il y a Charlie, il y a Mac et il y a Moses qui est un genre de, on pourrait appeler ça un gros ourson en peluche automate qui lui a des capacités. Et chacun des personnages comme ça va avoir chacun leur particularité ou leur, on pourrait dire, leurs habilités sur certaines choses. Et comme ça, au début du jeu, vont être séparés vraiment en trois sections. Donc, Charlie va prendre un peu d'avance parce qu'elle a un tempérament un peu téméraire. Elle va s'engager à des endroits où elle ne pourra plus revenir de l'arrière. Mac va partir pour aller essayer de l'aider en passant par un autre passage qui va faire que les deux vont se retrouver séparés dans des endroits différents. Et par la suite, on va avoir aussi Moses qui va venir les aider par la suite avec d'autres capacités étant un automate. Il va pouvoir accéder à des endroits reclus que les deux premiers personnages n'ont pas accès. Et il y a toutes sortes de choses comme ça qui vont s'intégrer dans le jeu. Ce qui fait en sorte qu'on va tout le temps jouer en alternance, on va déplacer, on va prendre le rôle, si vous voulez, d'un personnage. On va sauter à l'autre, on va sauter à l'autre pour tout le temps essayer de progresser en jeu et faire chacun leur petit bout de chemin comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super génial. Ensuite, ce qui est vraiment génial aussi, il y a un super visuel. Le visuel, c'est sûr que si vous avez joué à des Diablo, des Ascent, tous d'autres jeux comme ça, c'est un visuel isométrique. Moi, j'ai trouvé que le visuel était très, très, très beau. C'est très macabre, très lugude, très glauque. Ça donne le ton, ça donne l'ambiance. C'est vraiment génial. On a beaucoup de genres de scènes, autant des cinématiques, mais des petites scènes en vision rapprochée. Ça a toujours l'air un peu hyper réaliste, même si on le sait qu'on est dans un jeu. Mais c'est très, très bien fait. C'est très détaillé. On a beaucoup de gore. Donc là-dessus, j'ai trouvé que c'est vraiment génial. Et ça vient mettre la table, justement, à un jeu d'acteurs. Ce qui est l'autre chose qui est vraiment génial, c'est que le jeu des acteurs qui ont prêté leur voix aux personnages, vous allez trouver que ça fait en sorte que c'est très crédible. Les trois personnages sont constamment en train d'échanger. Ce qui se raconte, c'est vraiment, on croirait un vrai couple. Et ce qui s'échange aussi, c'est, comme je vous le dis, on ressent l'émotion à travers les échanges. Donc là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment génial. Coup de chapeau aux acteurs qui ont prêté leur voix. C'est vraiment très bien fait. Les mécaniques de jeu, si vous avez déjà joué à des pointées et cliquées, vous savez à peu près comment ça se déroule habituellement. On va enquêter notre environnement. Dans le jeu ici, on va offrir via certains boutons de voir avec quels éléments du décor on peut interagir. Lesquels n'offrent que du texte à l'écran. Les autres, on va avoir d'autres points où on va pouvoir enquêter davantage. Donc, on va aller à un endroit sur la carte ou sur l'environnement. Ça va ouvrir une autre dimension pour voir en plan rapproché avec qu'est-ce qu'on peut interagir. On va trouver des objets comme ça. On va devoir altérer des objets selon les personnalités et surtout les capacités des trois personnages. Mac peut réparer des choses. Charlie, elle, peut en réparer, mais surtout peut en créer à partir d'autres objets. Et Moses, de son côté, lui peut utiliser des choses que les autres ne peuvent pas comme décrypter justement. Ou si vous voulez, pirater des ordinateurs. Ce que les autres ne peuvent pas faire d'emblée. Donc là-dessus, c'est vraiment génial de tout le temps comme ça. Passer d'un personnage à l'autre. Et on va pouvoir, même si les personnages sont séparés physiquement, l'inventaire qui va s'afficher dans le bas de l'écran va nous permettre de passer les objets d'un à l'autre comme ça pour qu'un essaie de faire telle chose ou telle chose avec certains objets, les répare, les utilise de son côté. Donc là-dessus, encore une fois, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez intuitif. C'est quand même très bien fait. Et là-dessus, ça ne vient pas casser le rythme de jeu, qui est quand même un tempo assez lent. On le sait, dans les pointées et cliquées, habituellement, c'est un tempo quand même lent. Ce qui n'est pas différent ici. L'autre chose que j'ai aimé, comme je disais, c'est un jeu quand même très surprenant. Parce que les jeux pointées et cliquées, habituellement, ça ne fait pas partie de ceux les plus longs. Dans ce cas-ci, j'ai été vraiment surpris. Parce que c'est entre 15 et 20 heures, si vous êtes un complétionniste, pour être capable de faire 100% du jeu, les trois personnages arrivaient à la fin. Donc là-dessus, il y a quand même une belle durée de vie, ce jeu-là. Et ce qui est encore plus génial, c'est que le jeu ne coûte que 26,99$ ici au Canada. Ce qui est vraiment génial d'avoir un 15-20 heures pour 26,99$ pour une très belle qualité de jeu. Donc, dans l'ensemble, je trouve que le prix n'est pas vraiment cher pour ce qu'on nous offre. C'est vraiment très bien. Il y a quelques petits bugs, évidemment. Ce n'est pas un jeu parfait, mais moi, je trouve que dans la catégorie, ce n'est pas loin des jeux vraiment, vraiment presque parfaits. Évidemment, il y a quelques petits bugs techniques au niveau des déplacements des personnages. Parce qu'on le voit que, évidemment, le jeu avait été fait sur PC. Et avait été fait, les contrôles ont été faits pour... Comme le premier Diablo, pensez au Diablo avec le clavier-souris, surtout la souris. Parce que, oui, les déplacements à l'écran et l'interactivité avec les objets, ça va toujours plus vite et c'est plus intuitif à la souris. Via la manette, on dirait qu'on n'a pas réussi à capter ou à transposer les contrôles de la bonne façon. Donc, il y a des fois qu'on essaie de contrôler un personnage dans une direction, on dirait qu'il va aller dans une autre. Donc, ça, c'est un petit peu agaçant. Il y a quelques petits glitchs aussi, des glitchs de son par endroit. J'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai essayé de régler vraiment dans toutes les options sonores, si on pouvait baisser le son de la musique, les voix, les choses comme ça. Il y a toujours un petit grichement à travers le son quand vous enregistrez. Ou même quand vous jouez, vous allez entendre des fois un petit grichement en arrière-plan. C'est un peu agaçant. Sinon, il y a les cinématiques qui sont belles, mais en général, il y a un genre de traitement bizarre qui a été fait au niveau de la granulité du graphisme. C'est peut-être le design artistique qui est fait comme ça, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose en soi, mais quand même, je trouve qu'on dirait qu'il y a un contraste très, très haut et ça donne un look particulier à ces animations-là, qui sont quand même très belles. Donc là-dessus, c'est un bien pour un mal. Ce ne sont pas les plus belles, mais ils sont quand même très belles. Sinon, oui, ça je l'ai dit dans à peu près tous les jeux de type pointé-cliqué que j'ai faits, le problème qu'on a avec ces jeux-là souvent, c'est qu'on essaie de comprendre quel objet il faut utiliser à tel endroit et surtout quel objet il faut associer avec d'autres pour créer d'autres choses. Ce n'est pas tout le temps évident, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas, même en les regardant du premier coup d'œil, on ne comprend pas que ça peut aller ensemble. Il n'y a rien qui nous l'indique, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc ça, là-dessus, ça peut être un peu décevant. Je vous dirais qu'il y a peut-être, moi je vous le dis, une vingtaine de pourcents du jeu en termes de temps que vous allez vous gratter le fond de tête et essayer tout le temps de faire des essais-erreurs. Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça doit aller avec ça? Est-ce que je dois utiliser telle chose ici? Et là, on utilise chaque item un après l'autre pour voir si c'est ça là qui va faire fonctionner l'énigme qui est devant nous. Donc c'est un peu moche de savoir qu'on n'a pas comme le réflexe de dire « Ah ok, ça ici, ça va vraiment là » parce qu'on le voit, on le comprend automatiquement juste à la vue. Ça arrive, je ne dis pas que c'est tout le long de la partie comme ça, mais il y a beaucoup de moments où vous allez vraiment chercher et peut-être avoir à faire consulter votre ami Google. Pour la dernière chose qui est peut-être un petit point négatif, je dirais que le passage d'un personnage à l'autre, encore une fois, ce n'est pas super intuitif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la souris, on ne faisait que cliquer sur les visages des personnages dans le bas, à côté de l'inventaire. Sinon, là, on doit déplacer le curseur pour aller sur chaque item. On doit déplacer le curseur pour aller sur le personnage, recliquer sur le bouton pour le personnage, pour passer au personnage. Donc là-dessus, ça manque un petit peu d'intuitivité. J'aurais peut-être aimé qu'on fasse avec une pression d'un bouton simplement qu'on puisse altérer tout de suite un peu comme une roue circulaire qu'on peut accéder à d'autres personnages via juste un bouton ou quelque chose comme ça. Là, c'est un petit peu moche de devoir tout le temps essayer de tasser dans l'inventaire notre curseur et se rendre sur le personnage pour ensuite appuyer sur le bouton. Dans l'ensemble, je vous dirais quand même, le mood du jeu est totalement sublime, superbe. Si vous aimez les jeux bizarres, mystérieux, glauques, lugubres, macabres, l'histoire est vraiment, vraiment, vraiment super. Parce qu'on commence et ça ne paraît pas ça. Et ce que le couple va découvrir sur la plateforme de forage, c'est absolument... c'est phénoménal. J'ai adoré ça. Ça touche certaines choses aussi au niveau d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé le jeu superbe. Et pour toutes ces raisons-là, je vais quand même lui accorder la note de 8.5 sur 10 à Stasis Bone Totem, qui n'est pas un titre super joli, mais quand même, vous allez le retrouver sur à peu près, je dis à peu près toutes les plateformes, mais c'est sur PlayStation 5, Xbox Series, et aussi sur Switch et sur PC, évidemment. Alors les amis, si vous avez aimé la critique, un petit pouce par en haut. Abonnez-vous à la chaîne, c'est notre récompense ultime. Et aussi, actuez la cloche de notification pour être au courant des prochaines mises en ligne. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre test. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada